Autre revirement de situation au procès de Montréalais qui a froidement abattu ses deux sœurs en octobre 2020. Denis Leblanc, un monstre irrécupérable selon son propre frère, a congédié ses avocats à une étape cruciale. Yves, c'est la sixième fois qu'il fait ça. Vous auriez dû voir tantôt, Sophie, dans la salle d'audience, la réaction des gens, découragement, frustration face à l'assassin Denis Leblanc, qui est vraiment imprévisible, qui met du sable dans l'engrenage, alors qu'en principe, aujourd'hui, on devait connaître un dénouement et avoir ces sentences de prison à vie pour les meurtres au premier degré et les tentatives de meurtre. Voici ce qu'on vous a préparé. Tout le travail que vous avez fait dans ce dossier-là, un petit commentaire. Scène rarissime au palais de justice, deux avocats de la Défense, Alexandre Garel et François Letourneau-Prézeau, se lèvent et quittent la salle d'audience après avoir été largué par leur client, le meurtrier Denis Leblanc. Et ça survit à une étape cruciale. On devait en effet procéder aux représentations sur la peine à imposer à l'homme de 63 ans que l'on aperçoit sur cette vidéo, avec sa carabine, qu'il a utilisée pour tuer ses deux soeurs, Diane et Sylvie Leblanc, en octobre 2020, sur la rue Ontario, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Lui, largue ses avocats comme ça, sa sixième fois. La salle est pleine de proches. Ça ne me surprend pas. Depuis le début, je le sens. Puis je l'ai dit à mes proches, puis à tout le monde, il va tenir ça jusqu'au bout. Il va écoeurir tout le monde jusqu'au bout. Lina Petrilli a failli être la troisième victime de ce carnage. Leblanc en voulait visiblement aux femmes. Il a tiré plusieurs coups de feu dans l'appartement. Elle a réussi à prendre la fuite. J'ai voulu sauver vraiment ma peau, mais aussi en entendant des choses avant le drame, avant qu'il tue ses deux soeurs, je le savais qu'il était pour s'en venir chez nous. Ce sont les policiers qui l'ont finalement neutralisé après un échange de coups de feu. Lina Petrilli et Michel Leblanc, le frère des victimes et de l'assassin, ont livré de bouleversants témoignages, mercredi devant le juge. Michel Leblanc a dit « Je me sens face à un pathétique gâchis. Il ne s'est pas contenté de tuer ses soeurs, il les a exécutées. Je lui prête une intention terrible, mais je crois que c'est ce qu'il a fait. » D'autres lettres de proches ont aussi été lues. Pendant ce temps, dans le box des accusés, Denis Leblanc marmonnait. Le juge a levé le ton pour le faire taire. Chaque jour, c'est un combat pour toi, je comprends bien. Effectivement. Oui, je n'ai pas confiance en personne. J'ai peur. Denis Leblanc, qui sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, pour les meurtres au premier degré de ses soeurs, revient en cours vendredi. On verra si un nouvel avocat acceptera de le représenter. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.